Mon intervention va être, je pense, complémentaire de celle d'Alain, dans le sens où l'action de Lunadel, même si par le passé, Lunadel a eu une action à l'international, pendant quelques temps. Pouvoir parler aujourd'hui du point de vue de Lunadel, avoir un discours du local au mondial, on a encore un certain nombre de travaux à réaliser pour pouvoir être en capacité vraiment de brosser tout le champ. Donc je vais m'en tenir, mais je pense qu'on pourra le faire dans le débat, à une extension sur la dimension notamment international. Je vais m'en tenir plutôt au cœur d'activités de Lunadel, qui est plutôt d'une part de travailler sur l'accompagnement des pratiques des acteurs du développement local, et puis par ailleurs aussi d'avoir exercé un travail au niveau national, une veille sur les politiques publiques, et avec un certain nombre de prises d'opposition qui ont lieu et qui sont exprimées assez régulièrement. Voilà, donc je pense que c'est à partir de cette base-là que moi je vais pouvoir intervenir, et je pense que dans le débat, j'espère qu'un de mes administrateurs ici présents, qui travaille aussi dans la commission internationale de Lunadel, peut-être pourra aussi compléter mon propos dans le débat. Parler de gouvernance, c'est pas non plus quelque chose qui est très courant dans notre association. On parle beaucoup de pratiques de démocratie locale, de pratiques participatives, on a évidemment comme interlocuteur des territoires organisés, des collectivités territoriales, et parfois plus haut, on va dire, à l'échelle nationale que les ministères. Notre cœur d'activité ne concerne pas, on peut dire, directement la gouvernance, mais par contre, on se pose des questions justement qui touchent à la gouvernance, et c'est ça que je vais évoquer tout de suite. Très concrètement, quand on parle de gouvernance, alors je pense qu'Alain l'a bien évoqué au début de son propos, il y a pas mal d'interprétations possibles, et c'est un terme un peu polysémique. Moi je m'en tiendrai de façon assez simple à une interprétation qui est de, qu'est-ce que ça veut dire bien gouverné ? Il me semble qu'il y a des idées de transparence, de bonne gestion derrière ce terme, mais c'est aussi une interprétation peut-être réductrice, et on peut certainement y mettre aussi peut-être des questions qui touchent à comment bien répondre aux besoins des citoyens, des populations, comment mieux répondre et comment faire évoluer les processus de prise de décision, d'évaluation, de mise en oeuvre d'un certain nombre de projets, et comment faire évoluer dans nos modes de fonctionnement finalement, et les pratiques, en particulier des pouvoirs publics, une meilleure prise en compte des besoins des habitants, et peut-être de leur représentation aussi. Donc ça touche, cette question de bonne gouvernance touche aussi à des questions de participation de la société civile, de pratiques de concertation, de consultation, de pratiques de participation. À l'UNADEL, on s'est posé la question depuis déjà quelques temps de savoir où est-ce qu'on en est de ces pratiques, et quand on parle de gouvernance, du coup, pratiques participatives, gouvernance, organisation des pouvoirs publics, évidemment ça renvoie notamment à la réforme des collectivités territoriales, pour nous, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un indicateur qui vaudra ce qu'il vaudra, mais quand on parle de politique territoriale et de pouvoir public, la réforme des collectivités est un indicateur sur la manière dont en France aujourd'hui on considère la gouvernance, alors en France, en tout cas un certain nombre de nos parlementaires et le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que, évidemment, la gouvernance dans le sens où c'est une organisation des pouvoirs, aussi une articulation des pouvoirs, non seulement de leur processus de décision et de gestion, mais aussi une organisation entre eux, de cet angle-là, la gouvernance, au regard de la réforme des collectivités, elle n'est pas en bonne forme. D'une part parce qu'on peut regarder la chaise de décentralisation, la relation entre l'État, les collectivités territoriales, les régions, les départements, et déjà à ce niveau-là, vous le savez sans doute, je pense, on ne peut pas vraiment parler, par exemple, de décentralisation pleinement. On a plutôt eu affaire ces derniers temps, déjà en 2004, et puis dans cette réforme des collectivités, à une forme de décentralisation au minimum non négociée, puisque c'est l'État qui se décharge d'un certain nombre de, parfois, de ses compétences, et pas forcément en mettant en face les moyens pour que les collectivités territoriales s'en saisissent. Et puis, plus récemment, dans la réforme des collectivités, officiellement, la décentralisation n'est pas tout à fait le sujet premier, sauf qu'en fait, on observe un phénomène de recentralisation, très concrètement, par cette réforme qui, en fait, réduit considérablement la capacité, devrait réduire considérablement la capacité des régions et des départements à initier des actions dans les champs de compétences qu'ils souhaitaient, puisqu'on assiste à la fin de la clause de compétence générale, et en même temps, ces collectivités sont prises dans une sorte de goulot d'étranglement, non seulement par la réduction annoncée de leurs compétences, de leurs champs de compétences, mais aussi de la réduction de leurs moyens. Et donc, en fait, on observe que si le phénomène est accompagné dans les prochains mois, les prochaines années telles qu'il est annoncé, et pour être très clair, s'il n'y a pas de changement de majorité lors des élections présidentielles, on devrait aboutir à des collectivités territoriales qui deviendront vaguement, finalement, des accompagnateurs de, finalement, des politiques publiques qui sont celles de l'État, puisque les collectivités territoriales fonctionneront en grande partie aussi via les dotations de l'État, donc sur un champ beaucoup plus restreint. Bref, sous cet angle-là, déjà, il y a, en termes d'indicateurs de gouvernance, on peut dire que le signal n'est pas très bon. Toujours dans le cadre de la réforme des collectivités, on observe que des pratiques, des modes d'organisation qui peuvent sembler, je pense, et on pourra peut-être en débattre, des acquis de ces dernières décennies, ont été largement remises en cause. Alors, certains parlent d'angle mort de la réforme des collectivités, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment pris en compte. Non seulement, ils n'ont pas été pris en compte, mais parfois, ils ont été remises en question directement. Donc, Alain, tout à l'heure, l'évoquait au niveau des pays, par exemple. On avait là, à cette échelle, au niveau du local, des territoires, des modes d'organisation qui pouvaient favoriser une gouvernance intéressante. Alors, je ne sais pas si on peut parler de bonne gouvernance, parce qu'à mon avis, ça, ça mérite largement débat. Mais en tout cas, qui étaient des objets intéressants à étudier en termes de gouvernance. Concrètement, les pays, c'était des ensembles d'intercomités, de comités de communes, essentiellement, parfois avec une communauté d'agglomération, une zone urbaine, qui était concernée au sein du pays. Et qui, en fait, avaient pour ce regroupement, avaient pour objet de définir, finalement, à l'échelle de l'ensemble du territoire, à l'échelle de l'ensemble de ces intercomités, finalement, un projet de développement qui soit commun et qui vise à l'intérêt collectif et qui soit lui-même défini, non seulement par les élus et par leurs équipes techniques, mais aussi en associant la société civile ou, en tout cas, les acteurs publics organisés du territoire au sein, notamment, des conseils de développement. Et ces pays, qui existent toujours, ont été largement remis en cause par la réforme des collectivités via l'abrogation du cadre juridique qui, jusqu'à présent, les légitimait au niveau législatif. Alors, ça ne veut pas du tout dire pour ça que ces territoires de projet vont complètement disparaître, mais on a là une déqualification de ce type de démarche, de ce type de structuration, et aujourd'hui, on a encore, comme acteur public qui les reconnaît, essentiellement les régions, et on ne sait pas pour combien de temps. C'était des territoires de projet qui étaient intéressants en termes de gouvernance aussi, parce qu'on ne parlait pas, quand résonne intercommunalité, dans la réforme des collectivités, aujourd'hui, on parle de finalisation de la carte de l'intercommunalité dans les territoires. La finalisation, via cette réforme, elle vise à couvrir, à terminer, à boucher un petit peu les tâches blanches des zones, des territoires où il n'y avait pas d'intercommunalité d'une part, mais aussi à faire en sorte qu'un certain nombre de communes rentrent dans une intercommunalité, mais aussi à faire en sorte qu'un certain nombre de communautés de communes, qui était de faible poids démographique, fusionne entre elles pour accéder à une taille suffisante qui leur permettrait d'être des interlocuteurs, je dirais, plus forts ou plus importants vis-à-vis des politiques publiques, mais aussi tout simplement, dans la réforme des collectivités, l'objectif est tout simplement d'économiser aussi, d'économiser les données publiques, d'économiser l'ingénierie territoriale, etc. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez, mais en gros, la réforme des collectivités, elle incite d'une part des communes à s'insérer dans des intercos, mais aussi à faire fusionner bon nombre d'entre elles pour obtenir des plus grandes intercommunités. Et là où ça pose problème, je pense sous un angle de gouvernance, c'est la coopération intercommunale, c'est-à-dire que dans cette réforme des collectivités, la coopération intercommunale, sa forme la plus aboutie, c'est la fusion. C'est-à-dire que, finalement, le bon avenir, celui qui est souhaité par cette réforme, c'est finalement d'avoir des grandes intercommunalités dans lesquelles on a une structure, essentiellement, on a une structure territoriale, un EPCI, et finalement, on disparaît ce nombre de petites intercommunalités. Nous, on pense, à l'une d'elles, en tout cas, que cette vision-là n'est pas forcément la meilleure. Le fait d'avoir des territoires qui étaient amenés à discuter entre eux, certes, on ne va pas être complètement idyllique, on ne va pas faire en sorte que tous ces territoires n'étaient pas des petits paradis de la coopération, mais n'empêche, c'est très important de pouvoir, en termes de gouvernance, et puis, je pense, en termes plus largement sociétal, on peut dire, c'est important aussi de faire en sorte que, de ne pas forcément favoriser des logiques de pouvoir, des logiques fortes de pouvoir. C'est important de pouvoir favoriser des logiques de solidarité, des logiques de coopération dans les territoires, même si on n'est pas en Europe, il y a toujours des histoires dans les territoires de leaders politiques, etc., bien entendu. Mais nous, on observe, alors il n'y a pas vraiment d'études très claires, mais c'est plus des discussions qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'acteurs locaux, et puis, bon, les pays, par exemple, ce n'est pas des structures qui sont complètement récentes. Dans certains territoires, elles sont récentes, mais dans d'autres, elles n'ont pas attendu la loi pour se mettre en place la loi de 1999 et de 1995. Parfois, ces territoires-là, ce sont des territoires qui se sont associés entre plusieurs intercommunités de façon complètement volontaire et ont effectivement développé des logiques de coopération et ont accéléré même les logiques de coopération intercommunale autour d'échanges qui étaient, on va dire, un tout petit peu moins autour de questions uniquement de pouvoir. Et on parlait davantage d'intérêts collectifs, d'intérêts partagés autour, notamment en associant la société civile dans la finition de ces projets. Et ça, je pense que c'est un élément assez important. Et aujourd'hui, on observe en fait qu'en même temps que la réforme des collectivités a été discutée, on observe un fort recul sans attendre la mise en œuvre de cette réforme dans les territoires. Et il est très difficile, depuis déjà l'année 2010, il est très difficile de parler de projets de territoire dans un certain nombre de territoires. Parce qu'en fait, cette réforme, elle a plutôt favorisé la mise en place non seulement de structures, mais aussi finalement de périmètres de pouvoir dans les territoires. Elle a renforcé des logiques, on peut dire, traditionnelles. Et beaucoup d'élus, au lieu de discuter du projet à l'avenir du territoire avec les différentes composantes de ce territoire, ont essentiellement débattu entre eux de qui restera aux manettes et comment se répartit le pouvoir dans l'évolution du paysage. Et ça, c'est un recul de notre point de vue. Voilà. Alors, plus globalement, on peut multiplier les exemples par rapport à ce paysage, où est-ce qu'on en est de la gouvernance en France, dans les territoires. On pourrait parler aussi au niveau européen. Il y a des pratiques très intéressantes qui relèvent aussi, qui permettent une petite amélioration en matière de gouvernance à l'échelle locale. Les dispositifs leader, par exemple, qui est un dispositif européen qui favorise le développement rural dans les territoires ruraux en Europe, dont bien sûr en France. Et évidemment, Jean-Claude connaît bien ce type de dispositif, parce que tu es président même d'un groupe d'action locale. Il se trouve que ce type de dispositif est lui aussi, alors qui est lié, bien sûr, au dispositif évidemment européen, a permis, dans un certain nombre de territoires, de faire en sorte que des élus et des associations travaillent ensemble pour imaginer quels pourraient être dans ces territoires les projets qui peuvent être financés, qui peuvent être porteurs donc d'un développement autour de dynamiques de type liées à des projets de valorisation des produits terroirs, du paysage, etc. Enfin bon, il y a des thématiques bien identifiées. Mais c'est très rare ce type de dispositif, ce type d'organisation. Il se trouve que le programme leader, lui, il a de l'ancienneté sur ce sujet-là. Il a sans doute permis à un certain nombre d'acteurs en dehors du dispositif européen d'imaginer et de vérifier l'intérêt, la valeur ajoutée de ce type de partenariat public-privé. On a très peu d'exemples autres en dehors du programme leader. Et finalement, les pays, avec les conseillements, sont peut-être un petit peu des cousins de ce type d'organisation et d'ailleurs portent souvent un dispositif leader. Eh bien, en même temps que les pays sont désavoués, on observe depuis quelque temps en France une très grande fragilisation de ces dynamiques leaders dans notre pays. Alors, certaines sont dues à une évolution de la politique européenne avec des critères, etc. Mais très clairement, en France, ce n'est pas du tout une priorité quand on raisonne le développement rural parce que ça, on le constate aujourd'hui, les moyens sont très loin d'être donnés à ces territoires organisés dans le cadre des programmes leader. Et on observe énormément de dysfonctionnements à tel point qu'on a... Certes, il y a des territoires qui conservent des moyens importants parce que des régions ou des départements ont alloué notamment des financements qui permettent une animation et des projets. Mais on a plein de territoires en France, dans certains départements, dans certaines régions, qui, finalement, abandonnent ce dispositif parce qu'il n'est pas soutenu par l'État, parce que les services de l'État n'instruisent pas les dossiers, parce qu'on ne mette pas les moyens humains dans les services déconcentrés de l'État pour permettre à ces territoires de développer des projets. Et on casse même un certain nombre de dynamiques en cours dans le sens où des projets qui ont été programmés, un an après, on change les modalités d'attribution des financements de projets déjà programmés. Et vous imaginez ce que ça veut dire dans certains territoires, ça veut dire que les porteurs de projets considèrent aujourd'hui que le programme leader, qui était un levier de développement rural, qui était un dispositif très très ouvert pour commencer à mettre en place certains projets, une dynamique dans les territoires, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus compliqué dans certains territoires. On ne passe pas par le programme leader pour développer des projets. Ça a pas mal de conséquences. Alors certes, c'était une vision un peu administrative, technique et financière, mais ça a pas mal de conséquences sur les limites locales. Et là, on ne tire pas du tout les enseignements aujourd'hui en France de ces modes de gouvernance des territoires. On n'en tire pas du tout les enseignements. Au contraire, on les ignore. On les désavoue parce qu'on ne les aide pas en termes financiers. On les désavoue parce qu'on leur supprime le cadre législatif, le cadre juridique, je veux dire. Et là, il y a un véritable recul au niveau du local et au niveau, je dirais, national. Ça, c'est un vrai problème. Alors, toujours sur la réforme des collectivités, on observe aussi qu'un des intérêts importants à développer une articulation des modes de gouvernance à différentes échelles, c'est aussi de pouvoir traiter des questions de développement qui sont difficiles à traiter à un échelon uniquement, à un échelon d'organisation. Il y a un certain nombre de problématiques dans le développement, problématiques environnementales, problématiques de transport, même des problématiques économiques, évidemment, qui nécessitent d'être traitées à plusieurs niveaux. La réforme des collectivités, on ne peut pas dire qu'elle casse tout ça, mais elle ignore cette réalité-là. En faisant en sorte qu'on ait des collectivités qui aient des compétences exclusives sur lesquelles les autres ne pourront pas venir à l'avenir développer des projets, soutenir des projets, eh bien évidemment, les mécanismes de négociation, de discussion, de partage finalement des responsabilités et des modes d'action entre collectivités, ils ne seront pas à l'ordre du jour. Enfin, encore une fois, si cette réforme est mise en oeuvre dans sa totalité. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors que quand on parle, ça c'est un sujet cher aussi à José Ders, quand on parle par exemple d'interterritorialité, je crois que Martin Vanier était intervenu il y a quelque temps dans le cadre de ses séminaires, on s'aperçoit en fait que c'est bien le dialogue entre les collectivités qu'il va falloir rechercher, l'organisation de plateformes, de conférences, alors que ce soit des exécutifs ou autres, qu'il va falloir favoriser. Et ça, même si la réforme des collectivités est mise en oeuvre, on n'y coupera pas parce que la réalité du développement, elle est complexe. Elle ne peut pas se satisfaire d'une boîte dans laquelle on ferait entrer telle thématique et desquelles ces thématiques ne pourraient pas ressortir. Donc moi, je suis convaincu qu'à l'avenir, réforme ou pas réforme, on va dans les prochaines années voir se développer des plateformes d'échange entre différents niveaux de collectivités territoriales. Et si possible, et ça c'est un souhait parce qu'on est loin d'y arriver pour l'instant, si possible, avec une représentation aussi des dynamiques de développement local, qui ne soit pas uniquement une représentation des élus ou des techniciens des collectivités, mais aussi une représentation des citoyens organisés. Ça, c'est absolument nécessaire. On le voit, on voit l'intérêt, notamment dans les conseils d'évoquement, où je pense à d'autres échelles, dans le cadre de la politique de la ville, il existe un certain nombre d'instances qui permettent une représentation et une participation d'habitants ou d'acteurs organisés qui ne sont pas élus au départ. On le sait, il y a un certain nombre de comités d'usagers aussi, qui sont des usagers des lignes ou des usagers des comités de consommation de l'eau, etc., qui permettent une représentation des habitants, des consommateurs à différents niveaux. Mais la grande question, ça va être, enfin la grande question, une question importante, ça va être au niveau départemental, au niveau régional, au niveau interrégional, comment s'organiser. Au niveau du territoire, on peut y arriver, bon, loi ou pas loi, il y a des pratiques qui existent et il faut veiller à, bien sûr, à les entretenir, à les développer, à les renforcer. Ça, ça passe par la formation, par des moyens aussi, par une reconnaissance. Mais à d'autres échelles, ça devient un peu plus compliqué. Il faut mettre en place des systèmes de délégation, y compris au niveau des citoyens organisés. Et ça, ça reste pas mal à inventer, à mon avis. Voilà, donc ça, ce sont un ensemble de réflexions. Moi, je pense que quand on parle de gouvernance, il faut aussi qu'on fasse, alors petite étiquette aussi un peu militante, il faut qu'on fasse aussi attention au vocabulaire qu'on utilise et au mot, évidemment, au sens qu'on y met derrière. Moi, je remarque quand même que souvent, le terme de gouvernance, il est utilisé dans certains milieux. Et il est souvent utilisé pour parler, finalement, de mécanismes qui peuvent être des mécanismes techniques, qui peuvent faire référence beaucoup à un vocabulaire de l'entreprise aussi au management. Et sans doute que c'est intéressant. Il y a des bonnes idées un peu partout. Il ne faut pas forcément se méfier de tout. Mais il faut qu'on fasse aussi attention à ce que la gouvernance, ça ne soit pas une démarche hyper technique, technocratique, une démarche qui remette de la distance avec les citoyens sous prétexte d'une bonne gestion technique et financière. Ça, c'est très, très important. Donc la gouvernance, je pense que c'est aussi une question de participation, aussi une question de culture de la participation. Et peut-être derrière, une question aussi, finalement, de revisiter l'exercice même du pouvoir. Il ne s'agit pas forcément de vouloir mettre de l'huile dans les rouages. Je pense que c'est aussi une question démocratique et une question qui nécessite de ne pas mettre de côté les enjeux de pouvoir et la manière dont on peut faire évoluer l'exercice du pouvoir, les processus de décision, la place qu'on laisse à la société civile dans ces processus de décision. Faisons vraiment très attention et veillons à ce qu'on ne mette pas en place des mécanismes très éloignés des citoyens.